on va faire le montage d'un brown bug donc une mouche qui provient des ensembles assemblées short fishing on voit sur l'image donc que c'est une mouche sèche pour le saumon atlantique donc lorsqu'on ouvre notre ensemble on a notre fils nos hameçons notre poêle de chevreuil qui va venir servir à faire le corps et la queue ainsi que notre accueil ainsi que la recette donc un ensemble vraiment complet on a également la photo sur le dessus qu'on peut se servir comme d'un template pour suivre les proportions donc première étape ça va être de venir détacher les deux sacs donc dans l'un de ces sacs là j'ai mon fil de montage qui est du fil uni 6-0 de couleur noire l'ensemble contient 6 hameçons cependant sachez que vous avez assez de matériel pour faire facilement 8 disons entre 8 et 10 12 mouches dépendamment du matériel et dépendamment également du nombre de matériel que vous allez prendre donc première étape passer notre fil de montage dans notre porte bobine une fois que c'est fait on débute notre montage avec quelques tours de fils et on amène notre fils environ un point de situer entre la pointe de l'ardillon et la pointe de l'hameçon donc il s'agit d'hameçon là 24 41 de chez daichi des très très bons hameçons pour la pêche là au saumon c'est des hameçons qui sont très très solides qui ont une bonne bonne élasticité quand même donc ils briseront pas ils vont plier un petit peu avant de briser ils reviennent très bien en place très très bons hameçons première étape pour mettre la queue ça va être du poil de chevreuil du corps de chevreuil de couleur naturel donc on vient chercher une pincée on va venir retirer vraiment tout le petit poil frisé qui pourrait avoir le poil de bourre que l'on va appeler et on va venir utiliser un air stacker donc un égalisateur de poils pour égaliser notre pincée ça n'a pas besoin d'être parfaitement égal c'est juste pour donner une petite chance on veut environ la moitié du corps qui va dépasser vers l'arrière donc on vient simplement l'attacher et on va continuer de l'attacher en s'en allant vers en avant en mettant pas trop de pression donc le but de ça c'est que c'est la queue de la mouche mais c'est pas une couleur que l'on veut dans la mouche donc on veut pas que ça se mette à tourner comme le frais là par exemple le corps que l'on va mettre tout à l'heure donc le fait d'avancer un petit peu avec notre fil de montage avant de serrer ça permet justement de garder nos pointes qui vont pointer vers l'arrière et le restant là qui va être caché on vient couper l'excédent on vient recouvrir entièrement de fil de montage et on revient jusqu'à notre point d'ancrage maintenant vient le corps de la mouche donc on va utiliser du poil de chevreuil de couleur brun étant donné que c'est un brown bug on pourrait facilement en substituant de ce matériel là par d'autres couleurs faire plusieurs couleurs de bug qui pourraient très très bien fonctionner personnellement j'ai eu du succès avec des bugs de couleur jaune sur les rivières de la côte nord principalement donc ce que je fais je viens retirer encore une fois les petits poils qui a dans la base ça va nous permettre de mieux faire tourner notre fil et par la suite je viens tout d'abord mettre droit la base de ma plume de mes poils je viens l'installer et je vais venir couper tout de suite les pointes donc ce que ça me permet c'est pas avoir deux ensembles de pointes tout à l'heure ça va me permettre d'avoir un montage qui est plus facile à trimmer à couper par la suite donc on rabat vers l'arrière et on vient mettre une autre pincée de poils de chevreuil on met plusieurs petites pincées plutôt que des grosses pincées c'est plus solide dans le temps donc ça va nous permettre d'avoir notre fil qui va être qui va toucher finalement à plus de poils et ça va avoir un fini beaucoup plus solide ça va également permettre à notre mouche de mieux de flotter à la bonne profondeur en fait parce que bon c'est une mouche chèche mais c'est une mouche que l'on veut pas qu'elle flotte trop parce que sinon le saumon pourrait avoir de la misère lorsqu'il va venir pour la prendre à la surface pour avoir de la misère à redescendre avec si elle flotte trop ça va résulter donc des short strike ou en tout cas des attaques manquées donc on continue pour couvrir entièrement notre rameçon avec ce que l'on a avec notre poils de chevreuil j'utilise toujours la même technique je viens faire deux tours je viens couper tout de suite les pointes et par la suite je viens tirer donc sur mon fil de montage ça va le faire tourner et on termine en venant juste rabattre un petit peu vers l'arrière nos poils donc le but c'est évidemment d'avoir un corps qu'on va pouvoir couper tout à l'heure à la bonne forme toujours plusieurs petites pincées donc c'est plus long un peu que de mettre des grosses pincées cependant ça va vraiment faciliter votre vie par la suite au niveau de la coupe entre autres ça va vous permettre là de comme on parlait d'être plus solide ça vous permet aussi d'avoir une mouche là qui est plus qui va laisser passer un petit peu la lumière qui sera pas totalement opaque souvent c'est le genre de choses qui peut faire la différence entre un poisson qui va mordre à l'hameçon et un poisson qui va simplement regarder la mouche passer donc je rabats toujours vers l'arrière un peu selon moi deux autres pincées on va avoir terminé la mouche pour cette portion là on va tomber dans la coupe en tant que telle donc ce que je fais là hors champ c'est que je viens toujours enlever les petits poils frisés qui nous empêcherait qui empêcherait en fait le poil de venir bien tourner parfois les gens ont de la misère à tourner du poil de chevreuil puis juste le fait de conserver ce poil là ça vient tenir le poil un peu comme des velcros ensemble donc ça pourrait être ça arrive assez souvent en fait que c'est seulement ça la problématique une dernière toute petite pincée on est maintenant rendu là au niveau de notre œillet on va se garder quand même une petite place au bout complètement pour pouvoir venir faire notre nœud convenablement à la fin pour quand on va venir pêcher également donc c'est maintenant fait je vais rabattre une dernière fois complètement vers l'arrière et avec mon fil de montage je viens faire quelques tours à l'avant je vais utiliser un waste basket que l'on appelle donc ce que ça sert c'est simplement à venir ramasser comme son nom l'indique les pertes donc quand on va couper notre poil de chevreuil va tomber dans le waste basket au lieu de tomber partout dans la maison si c'est vous qui passez la balieuse à la maison vous allez être assez content quand même d'entendre ça je peux vous le garantir c'est le genre de truc qui quand on n'en a pas on ne se rend pas compte de l'utilité mais aussitôt qu'on a commencé à s'en servir on se rend bien vite compte que c'est assez essentiel pour monter des mouches sèches à saumon en poil de chevreuil là vous voyez la forme qui commence à prendre à ressembler de plus en plus à celle que l'on a sur notre image donc le but c'est d'avoir un tout petit derrière un devant quand même assez petit et une bulle un petit peu dans le milieu si on veut donc moi ce que je fais je le coupe très grossièrement et par la suite je viens avec ma paire de ciseaux sélectionner complètement le derrière de la mouche pour venir que ce soit à côté sur la queue si jamais vous avez un étau rotatif c'est l'un des grands avantages selon moi c'est de pouvoir justement voir ce qu'on fait tout le tour de notre mouche quand vient le temps de couper les fibres comme je le fais si vous n'avez pas d'étau rotatif c'est seulement de prendre votre temps le bas de la mouche donc celui qui se retrouve à être vers l'eau et qui libère la pointe on essaie de le couper assez près de notre corps parce qu'on ne veut vraiment pas venir obstruer le travail de la pointe de notre hameçon ça pourrait nous faire manquer des poissons et avec les ciseaux c'est de toujours y aller avec parcimonie on peut toujours en enlever mais on ne peut pas venir en rajouter une fois que notre mouche est terminée donc c'est de prendre son temps de couper le petit peu par petit peu puis au fur et à mesure que vous allez en monter dans l'ensemble vous en avez 6 à monter après 6 vous allez commencer à bien comprendre un peu la forme à savoir comment est-ce que vous les aimez également donc ça va aller beaucoup plus vite que votre premier votre premier je peux vous garantir que ça va vous prendre du temps c'est complètement normal c'est comme ça pour tout le monde donc une fois que notre forme est atteinte c'est une forme de laquelle je suis satisfait toutes les poils sont tombées dans mon waste basket donc je peux venir simplement mettre mon waste basket à côté j'utilise un waste basket qui a une base donc qui est magnétique ce qui fait en sorte que ça vient de tenir contre mon étau et je peux le retirer et le remettre comme je veux donc il n'est jamais dans le chemin je viens me sélectionner une plume de Hakel qui est dans mon ensemble et je vais venir simplement relever les poils comme ceci je vais venir juste en dénuder un tout petit bout que je vais couper et je vais attacher par ce bout complètement à l'avant ma plume quelques tours par la suite je viens enrouler ma plume donc le but c'est évidemment de faire nos tours de Hakel de façon le plus égale possible donc on veut dépendamment de notre style de montage toujours dépendamment de chaque monteur est un petit peu différent sur son Hakel personnellement ce que j'aime c'est avoir mes tours un peu comme on le voit en ce moment disons entre 5 et 10 tours dépendamment de la grosseur de notre ramçon il y en a qui vont préférer en avoir beaucoup beaucoup plus qui vont mettre beaucoup de Hakel des tours très très collés ça va aider la flottabilité de notre mouche évidemment donc je rabats vers l'arrière j'ai passé mon fil aller-retour dans ma mouche ça vient vraiment apporter beaucoup beaucoup de solidité à mon montage au final on fait un nœud de finition complètement à la fin on vient de serrer et la dernière étape venir mettre une bonne goutte de Hake complètement à l'avant qui va venir sceller la tête de notre mouche et une fois que c'est sec c'est maintenant prêt à pêcher donc le montage de la Brown Bug en utilisant des ensembles de montage Shower Fishing qui vous permettent de faire 6 mouches par ensemble de Tres du Tres de Tres